Des formes troubles, des silhouettes floues, les problèmes de vue sont un mal silencieux, parfois sous-estimé, auquel l'assurance après l'entreprise compte bien remédier. Cette semaine, des centaines de bénéficiaires auront accès gratuitement à des lunettes. Une opération solidaire menée en partenariat avec la banque alimentaire et réservée aux personnes dans le besoin. Marie-Christine vient de Marie-Galante. Pour elle, ce matin, tout commence par le choix des montures. Quelque chose de légère, déjà, et qui me va bien. Ici, des dizaines de modèles sont à la disposition des clients. Une fois le choix effectué, l'examen visuel peut commencer. De quoi dépister des problèmes de vue potentiellement gênants, voire dangereux pour cet opticien partenaire. La vue, c'est essentiel, c'est même complètement important, aussi bien pour les étudiants, pour le succès de leurs études, pour les gens qui travaillent, simplement que ce soit des travails de précision, même le travail au quotidien, pour se rendre au travail aussi, pour conduire. La vue, c'est essentiel pour conduire. Également pour les personnes âgées. La presbycie touche tout le monde à partir de 45 ans environ. Et sans lunettes, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus ne serait-ce que lire le journal ou regarder la télé. Donc la vue, c'est complètement essentiel. 15 jours d'attente seront nécessaires à Marie-Christine pour recevoir ses lunettes. Une nouvelle bien vue pour cette habitante d'une île dénuée de professionnels de l'optique. Déjà, ça économise. Parce que je sais que, nous, sous Marie-Galante, c'est vrai, ce n'est pas évident pour nous. Parce que, déjà, pour avoir un rendez-vous, c'est déjà difficile. Et pour avoir les lunettes encore avec la singularité, c'est cher pour nous. Et bien, c'est déjà une bonne chose pour nous. Pour l'assurance, après l'entreprise Caraïbe, offrir des examens visuels et des lunettes aux plus démunis n'est pas une opération commerciale, mais bien solidaire. C'est en soi une satisfaction pour April. Parce que l'une de nos valeurs, je vous disais tout à l'heure, c'est l'accompagnement sociétal. Et faire bénéficier aux plus démunis d'éléments essentiels comme l'optique, c'est quand même pour nous une satisfaction. Et c'est la seule chose que nous allons en tirer, cette satisfaction. L'opération solidaire se déroulera du 4 au 8 novembre en Guadeloupe. En tout, une centaine de bénéficiaires obtiendront des lunettes gratuites. En France, il faut débourser en moyenne 400 euros pour en obtenir une paire.